A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Nous n'avons pas terminé avec l'étude non hébraïque de Dieu Dans le cadre de notre émission de prière OSB Opération sur la brèche Nous continuons toujours avec le nom de Dieu Jéhovah, Roi, l'éternel et mon berger Toujours à partir du psaume 23 Les versets 5 à 6 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Il est dit Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu windules ma tête et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours Oui, nous allons voir ici Trois choses que Yahvé Roi nous assure en tant que notre berger Première chose, il dresse une table devant nous en face de nos adversaires Yahvé Roi David dit Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires En fait ici Dresser une table Il était de coutume au Proche-Orient Que l'on recevait des invités des marques Et lorsqu'on recevait des invités des marques Pour un baquet On les recevait sur une table qui était bien parfumée On lui offrait un bon repas Ces repas préfigurent ce que l'apôtre Paul appelle la table du Seigneur Il consiste pour un croyant à prendre du pain et du vin En mémoire de la mort de Christ Dans le Nouveau Testament L'huile représentait le Saint-Esprit Et la coupe est un symbole de joie Ces banquets nous permettent de comprendre qu'il existe une grande intimité Entre les bergers et ses brébis Le fait de recevoir quelqu'un ou de manger avec lui Est un signe d'intimité avec la personne Jésus disait Je me mets à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Vous voyez Lorsque Jésus entre dans la vie de quelqu'un Il ne veut pas tout simplement se limiter À entrer Mais il veut aller plus loin Souper avec la personne C'est-à-dire vivre des moments d'intimité avec lui Il veut être ton intime C'est pourquoi David dit Yahvé Rui dresse une table Mais cette table il la dresse en face des adversaires Vous voyez Ça veut dire que Dieu veut te bénir Il veut te bénir en face de tes ennemis Ils peuvent être là Ils grincent les dents Ils sont mécontents Mais Dieu veut démontrer que tu es sa brébie Et que c'est lui qui te bénit Oui Il dresse une table en face de nos adversaires Oui Ça nous rappelle encore L'histoire d'Aman et de Mardoché Dieu a dressé une table En face d'Aman Amman Ce méchant-là Qui ne voulait pas voir Mardoché à la cour royale À la porte Il voulait exterminer tous les juifs Il a signé un décret Pour qu'on estamine tous les juifs Parce qu'il ne supportait pas Mardoché Qui ne se prostenait pas devant lui Mais le jour où il est parti proposer La pendaison de Mardoché Il y a eu renversement de la situation Oui Ce jour-là Quand le roi lui a posé la question Que faut-il faire pour une personne que le roi avait honoré Il croyait que c'est lui que le roi voulait honorer Il a dit toutes les bonnes choses Et Dieu lui a dit Oui tu vas faire exactement tout ce que tu as dit A l'endroit de Mardoché Amman était obligé De faire monter Mardoché Sur les chevals royaux Et de les promener dans toute la ville En disant Voici l'homme que le roi avait honoré Donc Dieu a dressé une table En face de son ennemi Lui-même a contemplé l'élévation de Mardoché Je vais dire à quelqu'un Oui Très bientôt Ton ennemi Celui qui ne voulait pas te voir marier Il va contempler la fête du mariage Il va contempler ta robe de mariée Oui Il va voir Comment Dieu va te bénir Tiens bon Et persévère Celui-là qui avait dit que Tu ne peux pas réussir Que tes enfants ne peuvent pas avoir le diplôme Oui Lui-même Il sera surpris De voir que ton fils Aura une bourse d'études Ta fille Irait étudier à l'extranger Parce que Dieu va te bénir Il a vu ta droiture Il va bénir tes enfants A cause de tout ce que tu as fait dans le ministère Il va dresser une table En face de tes adversaires Mais il ne se limite pas là-bas Yahweh Rui fait encore quoi Il ouindule ma tête Et ma coupe déborde L'onction ici Que Yahweh Rui déverse C'est une onction spéciale C'est une onction d'abondance Nous savons L'onction a été souvent déversée Dans l'ancien testament Dans l'ancien testament Sur trois types de personnes Il y avait L'onction royale Qui était versée Sur ceux qui étaient appelés Aux fonctions du roi Il y avait L'onction sacerdotale Conversée Sur les sacrificateurs Et l'onction prophétique Conversée Sur les prophètes Mais ici L'onction Dont parle David L'onction qui vient de Yahweh Rui Il dit Tu ouindule ma tête Et ma coupe déborde C'est une onction d'abondance Je vais dire à quelqu'un Oui le Seigneur Va déverser sur toi Aujourd'hui même Une onction d'abondance Et quand il déverse L'onction d'abondance Ta coupe va déborder Ça va déborder Sur le plan spirituel Ça va déborder Sur le plan matériel Ça va déborder Sur le plan financier Je vais dire à quelqu'un Tu as vécu dans la pauvreté Oui tes parents sont pauvres Mais maintenant L'éternel Yahweh Rui A décidé De te lever De déverser l'abondance Tu seras dans l'abondance Et toi même Tu seras étonné De voir comment Il va renfier Ton compte bancaire Tout ce que tes mains Toucheront Seront bénis Oui David Tu ouindules ma tête Et ma coupe déborde Quand cette onction Est déversée sur ta vie Tout ce que tu fais Va déborder Tu seras débordé Débordant de joie Débordant d'abondance Débordant de finances Ton compte va déborder La troisième chose Que Yahweh Rui fait C'est quoi ? Il ordonne Au bonheur Et à la grâce De t'accompagner Tous les jours De ta vie C'est une conséquence logique Si l'éternel Est ton berger David a commencé Au verset 1 Dipson 23 L'éternel Est mon berger Yahweh Rui Je ne manquerai de rien Et à la fin Il dit Oui Le bonheur Et la grâce C'est à dire La faveur divine M'accompagneront Tous les jours Tous les jours De ta vie Si tu as réellement Jésus Comme ton berger Le bonheur Et la grâce Vont t'accompagner Ils seront comme Des gardes corps Il y a des choses Qui t'accompagnent Que tu dois refuser Il n'a pas dit que Les palus Doient t'accompagner Tous les jours Je vais parler à quelqu'un Tout le temps Tu souffres Des palus Tu souffres Des fiebres Typhoïdes Tu souffres Des colopathies Tu souffres Des problèmes Des douleurs La douleur T'accompagne Tu dois dire Je refuse Car La Bible déclare Yahweh Rui M'a dit Les bonheurs Et la grâce Divine M'accompagneront Tous les jours De ma vie Il n'a pas dit Que la pauvreté M'accompagnera Il n'a pas dit Que l'échec M'accompagnera Il n'a pas dit Que la déception M'accompagnera Il n'a pas dit Et il me dit Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Mais alors Il y a une condition Ou bien Une conséquence logique Tu dois habiter Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De tes jours Si tu n'habites pas C'est-à-dire Si tu ne mènes pas Une vie de sanctification Si tu ne mènes pas Une vie de communion Avec ton Dieu Et que tu retournes Dans le monde Mon ami Le bonheur Et la grâce Ne vont plus t'accompagner C'est la malédiction Qui va t'accompagner Je vais parler A un monsieur Regarde Dieu t'a béni Il a béni tes affaires Il t'a donné du travail Regarde Ça fait combien de mois Tu ne donnes même plus de dîmes Ce n'est pas normal Tu désobéis au Seigneur Toi qui disais Que si Dieu te donne du travail Voici ce que tu vas faire A ton père spirituel Tu oublies même Les engagements Que tu as pris Ce n'est pas normal Tu dois habiter Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De tes jours Ceci suppose La stabilité spirituelle Ceci suppose La constance Dans l'œuvre de Dieu Si tu as des responsabilités A l'église Tu ne dois pas les abandonner Tu dois rester fidèle C'est à ce prix Que le bonheur Et la grâce divine T'accompagneront Jusqu'à la fin De tes jours Que le nom du Seigneur Sois béni Que le nom De Jéhovah Roi Sois glorifié Chantons ces cantiques Pour le célébrer Sous-titres par Jérémy Béni soit les dieux D'Israël Alléluia Béni soit les dieux D'Israël Béni soit les dieux D'Israël Alléluia Béni soit les dieux D'Israël Béni 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 soit les dieux D'Israël Béni 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 soit les dieux D'Israël 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 Béni 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 soit les dieux D'Israël Béni Béni Acclamons les dieux D'Israël Alléluia Acclamons les dieux D'Israël Acclamons les dieux D'Israël Alléluia Acclamons les dieux D'Israël Alléluia Béni Alléluia Béni Alléluia Béni Béni D'Israël Alléluia Béni Béni Alléluia Béni Alléluia Béni Sois les dieux D'Israël Alléluia 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 Béni Sois les dieux Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, béni, alléluia, béni sois les dieux, Israël. Alléluia, oh notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne de recevoir la gloire. Celui qui siège, met la louange, élevons nos voix, glorifions son nom, disons-lui merci pour tout ce qu'il fait pour nous, chaque jour et chaque matin. Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche Je vais dire à quelqu'un Ça fait quelques mois que tu viens de découvrir OSB Et tu as vu la main de Dieu Comment Dieu t'a béni Tu as vu combien le Seigneur t'a restauré Tu as vu comment le Seigneur t'a ouvert les portes du travail Pourquoi ne pas donner ton témoignage ? Oui, fais-nous parvenir ton témoignage Au nom de Jésus-Christ Et que le Seigneur soit béni Nous aurons besoin de témoignages De ceux qui ont été restaurés Envoyez-nous un voice Ou bien écrivez-nous par WhatsApp Ou même sur YouTube Parce que désormais, OSB est disponible sur YouTube Nous diffusons l'émission OSB Chaque 5h temps universel Du lundi jusqu'au samedi C'est au microphone Votre serviteur Révérend docteur Djedonengoumbi Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude du nom hébraïque de Dieu Jéhovah Roi L'éternel mon berger Nous allons prier le Seigneur Nous venons de voir qu'il dresse une table En face de nos adversaires Il organise un banquet Il pourvoit à nos besoins Il pourvoit, oui, pour que nous soyons dans l'abondance Mais en face de nos ennemis Chacun de vous va prier pour que cette parole s'accomplisse réellement Tu vas confesser cela Pour dire, Seigneur, dresse devant moi Une table en face de mes adversaires Au nom de Jésus Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière La force dans la prière Éternel, nous te bénissons et nous te glorifions Pour cette opportunité que tu nous donnes de voir ce jour Et surtout cette semaine Depuis les premiers jours de cette année Tu as commencé à veiller sur nous À nous garder À nous assurer la protection À nous donner la vie À nous bénir constamment Et nous savons que Quelle que soit l'adversité Tu dresses devant nous Une table en face de nos adversaires Ô notre Dieu Nous confessons Que nous sommes gardés en toi Nous sommes cachés en toi Nous sommes protégés en toi Nous sommes assis dans les lieux célestes Quel que soit le nombre de nos ennemis Nous ne serons point dans la confusion Bien au contraire La confusion et la honte Seront leur portion Au nom de Jésus-Christ Quelles que soient Les œuvres des ténèbres Quelles que soient Les pièces des ennemis Quel que soit Le nombre de nos persécuteurs Quel que soit Ceux qui nous défient Nous sentirons toujours vainqueurs Nous serons toujours exemptés Nous ne serons point à terre Nous n'allons point mourir Nous serons toujours dans le triomphe Nous serons toujours dans la victoire Car Christ nous a aimés Il nous a rachetés par son sang Il nous a rachetés De la vaine manière de vivre Pour vivre dans la lumière Et dans cette lumière Les œuvres des ténèbres Ne peuvent pas nous localiser Pour nous atteindre Les œuvres des ténèbres Ne peuvent pas nous toucher Car nous confessons Effectivement Que Christ Dresse devant moi Devant nous Une table En face de nos adversaires Et nous sommes plus que vainqueurs Et nous avons la joie Et nous sommes heureux Au nom de Jésus Amen Amen Nous allons prier pour qu'il puisse déverser sur nous L'onction d'abondance Oui Afin que tu dises comme David Tu winduiles ma tête Et ma coupe déborde Oui Le Seigneur veut déverser Une onction spéciale Et pendant que je parle Je prophétise Je déclare que cette onction d'abondance Descend de la vie de quelqu'un Au nom de Jésus Cette onction est loin de la pauvreté Et loin de la misère Tout ce que tes mains toucheront Seront bénis Au nom de Jésus Prie le Seigneur Et proclame cela Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Mon Dieu et mon Père, ce matin encore, nous venons à toi parce que tu nous fortifies, tu nous aides. Et la Bible dit que tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles, sans cause. Père, nous croyons que ta parole est la vérité et tu veux nous bénir. Tu es l'éternel, mon berger, Jéhovah Rori. Tu es notre Dieu qui dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu endures ma tête et ma coupe déborde. Il en est de même pour quiconque est né de nouveau. Et nous croyons que ce matin, tu déverses une portion d'onction en abondant dans notre vie. Tu déverses une onction spéciale dans notre vie. Et tu nous permets, par cette gloire, par cette bénédiction, de nous éloigner de la misère, de nous éloigner de la pauvreté, de nous éloigner de l'échec, de nous éloigner de la mort, de nous éloigner de toute maladie, de toute infirmité et de toute emprise de l'ennemi. Père, nous prophétisons la multiplication en abondance de tous côtés. Nous déclarons la vie en abondance dans notre vie, dans nos activités, dans tout ce que nous entreprenons. Nous déclarons la bénédiction en abondance dans nos maisons. Nous proclamons l'intelligence et la sagesse en abondance dans la vie de nos enfants, dans nos ministères. La gloire, l'onction accompagne ceux qui croient en Christ et les signes, les miracles, les prodiges, les merveilles nous accompagnent à la gloire de ton nom. Merci parce que cela est notre portion au nom de Jésus. Amen. Oui, chacun de vous va maintenant proclamer cette parole que le bonheur et la grâce divine t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tu vas refuser tout ce qui t'accompagne. Si ces derniers temps, ce sont des maladies, des douleurs, si ces derniers temps, c'est toujours des problèmes qui t'accompagnent, des déceptions, tu vas confesser, tu vas dire, je refuse que la déception m'accompagne, je refuse que la misère m'accompagne, je refuse que l'humiliation m'accompagne. Je confesse maintenant que le bonheur et la grâce divine m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il faut proclamer, c'est comme ça qu'on prie, proclame ces paroles au nom de Jésus. Et cela s'accomplit dans ta vie maintenant. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta parole est digne d'être reçu. parce qu'elle est la vérité et merci parce que tu nous sanctifies par ta parole. Ce matin, nous voulons réfugier, nous voulons réfugier que les douleurs, les maladies, les décès nous accompagnent. Nous voulons réfugier que l'humiliation, les échecs, les non-accomplissements nous accompagnent. Nous voulons réfugier que l'ennemi, Satan et ses démons nous accompagnent. Mais nous proclamons cette parole, oui, certainement, effectivement, c'est le bonheur et la grâce divine qui nous accompagneront tous les jours de notre vie. C'est la vie en abondance, c'est la joie, c'est la bénédiction de l'éternel, c'est l'amour de Christ, c'est le service qui nous accompagne. C'est la faveur qui nous accompagne, c'est le bonheur qui nous accompagne, c'est la délivrance qui nous accompagne, c'est la santé, la percée qui nous accompagne, c'est la main de l'éternel qui nous accompagne. C'est la bénédiction de l'éternel qui nous accompagne, ce sont les promesses de Dieu qui nous accompagne au nom de Jésus. Et nous voulons encore dire que la parole de Dieu est la vérité, oui, le bonheur, oui, la grâce m'accompagne en ce jour, tout au long de cette semaine et le reste des jours de cette année. Et au-delà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons confessé et cette parole est oui et amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous scellons toutes ces prières, que nous avons prié, amen. Amen, que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous remplisse de son esprit saint. Je veux rappeler à tous ceux qui ont pris un engagement quelconque de soutenir l'œuvre de Dieu, n'oubliez pas votre engagement. Au nom de Jésus, restez fidèles, au nom de Jésus-Christ, amen. Je me nomme Diara Marie. J'aimerais dire merci au Seigneur parce que j'avais un problème de nez au niveau du pied. Chaque jour, je devrais prendre des médicaments et je souffrais. Et un matin, cette année, le pasteur a dit, pendant la prière de OSV, il a dit, tous ceux qui sont malades, imposez-vous les mains là où vous avez mal. Et moi, j'ai imposé la main. Et quand l'homme de Dieu a prié, et j'ai décidé de ne plus prendre les médicaments, et à partir de ce jour, le mal a disparu, et j'aimerais rendre gloire à Jésus. Mais avant de venir rendre le témoignage, quand je suis allée me faire signaler, le diable voulait me faire croire que le mal n'est pas parti. Je vous assure, j'ai commencé à sentir le mal. Et puis, il y a une voix qui me dit, il faut aller rendre le témoignage, tu vas voir. Je dis, au nom de Jésus, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Parce que moi, je vais venir rendre le témoignage à la gloire de Jésus. Et c'est pour cela que je veux dire merci à Jésus. C'était OSV, au revoir et à demain. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de loup en jeu. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de loup en jeu. Faisons monter, monter, notre adoration.